La Qatar Arabian World Cup, c'est la troisième course du programme. Les concurrents qui viennent de s'élancer avec Soko, Kazak Vert, le numéro 12, qui a pris un bon départ. Se rapproche à son extérieur, le numéro 3, Marx, avec également le numéro 8, Qatar Al Khalidia, qui vient en 3-4e position avec la présence côté corde du numéro 10, Messi, qui est pour le moment 5e. Nous avons ensuite un petit peu plus loin, Ouaj Al Khalidia, le numéro 15, le favori de l'épreuve, c'est le numéro 9, Ebraz, qui est pour le moment à l'arrière du peloton. Il fait partie des derniers, c'est pour l'instant en toute dernière position, le numéro 5, Melabi, qui ferme la marche. Et les gris attaquent en force dans cette édition de la Qatar Arabian World Cup, et c'est un gris justement qui est en tête, avec le numéro 3, Maxer, qui mène devant le 8, Qatir Al Khalidia, qui vient en 2e position à son extérieur, alors que le 12, Soko, est en 3e position devant l'Asna Link. On retrouve également Messi, qui est à la corde, alors que l'on a également le numéro 2, Rodès Dulou, qui vient en dehors. Pour l'instant, le numéro 4, Qatab, est au centre, le favori, Ebraz, patiente en léger retrait, avec le numéro 13, Ocar, de Lardus, avec le numéro 11 également à baisse. Et c'est pour l'instant le numéro 5, Melabi, qui est en dernière position. Et c'est le numéro 3, Maxer, qui a toujours l'avantage, avec Soko, qui est en 2e position. Il vient ensuite à l'extérieur, le numéro 8, Qatir Al Khalidia. Nous avons un peu plus loin la présence du numéro 1, Naling, qui galope dans le sillage des animateurs, avec le numéro 10. Messi, qui est toujours côté corde, le 15, Oaj Al Khalidia, est au sein du peloton, avec à l'extérieur, le numéro 7. Taïf, qui a déjà gagné cette course, qui profite du dos du numéro 2, Rodès Dulou, pour se rapprocher légèrement. Le favori de l'épreuve, le numéro 9, Ebraz, est toujours à l'arrière-garde. Il est à l'entrée de la ligne droite en avant, dernière position d'un peloton dans le numéro 5. Mais la vie ferme toujours la marche. Entrée de la dernière ligne droite avec Maxer, le numéro 3, qui est attaqué à son extérieur par le numéro 2, Rodès Dulou. On retrouve également le 8, Qatir Al Khalidia, qui vient pour la victoire. Ebraz, le favori, et 7 se faufile, et il est un petit peu malchanceux à cet instant. Alors que le numéro 14, Lady Princess, qui a longtemps attendu, est maintenant lancé complètement en dehors par Oishin Murphy. Lady Princess de mieux en mieux avec le numéro 7, Taïf, qui va lui répondre à la corde. Accompagné par le numéro 13, au garde de l'Arduce, toujours le numéro 14, Lady Princess, qui a le meilleur. Le 13, au garde de l'Arduce, qui vient de plus en plus fort à l'intérieur. Au garde de l'Arduce, qui à la fin, va venir s'imposer devant le 14, Lady Princess. Et le numéro 7, Taïf. Sous-titrage Société Radio-Canada